Générique ... Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Caroline Désir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe PS au Parlement bruxellois. Vous êtes aussi, et je filme la mobilité à Excel. En matière de mobilité, on parle beaucoup de chantier, souvent aussi. La ville de Bruxelles a décidé d'accélérer son chantier du pétonnier en débloquant, comme ça, d'un coup, 1,6 million d'euros. Alors, quelle est votre réaction ? Je vous en propose trois. La première, quand on fait comme ça, on paye deux fois les travaux. La deuxième réaction, on va faire la même chose pour Général Jacques et la chaussée d'Ixel. Et la troisième, les élections approchent. Je répondrai la deuxième, parce qu'en réalité, on a fait la même chose pour Général Jacques et chaussée d'Ixel. Enfin, quand je dis « on », c'est le ministre Pascal Smet, puisque ce sont des chantiers régionaux. Mais effectivement, à un moment donné, on a besoin de donner un coup d'accélérateur, parce que simplement, les quartiers souffrent, les commerçants tirent la langue. Et vraiment, c'est des gros chantiers qui ont duré quand même plusieurs mois d'affilée, avec malheureusement des pertes de chiffre d'affaires colossales, voire parfois des faillites, qui nous inquiètent beaucoup. Et donc, quand on a l'occasion d'accélérer, oui, accélérons au maximum. Ces chantiers empoisonnent l'existence de... Ça vaut la peine de le faire. Et ce n'est pas le fait que les élections se rapprochent qui soit une véritable bonne raison. Écoutez, ce n'est pas en tout cas le facteur déterminant. Et certainement, je crois que tout le monde attend avec impatience que ces grands travaux qui ont lieu un peu partout dans Bruxelles s'achèvent, parce qu'on en a besoin en termes, évidemment, d'espaces de vie de qualité, mais aussi parce que vivre en permanence dans les chantiers, avec les problèmes de mobilité que ça engendre, c'est très compliqué, évidemment. On espère pouvoir marcher bientôt sur la chaussée d'XL, comme sur la place du Miroir, sur la place Jourdan, et sur le piétonnier. Le 6 juillet, ce sera terminé, en principe. Voilà. Ça, c'est pour vous, à XL, en tout cas. Alors, d'autres personnes sont dans la rue aujourd'hui, pas sur le piétonnier, mais dans la rue pour manifester contre Daniel Baclaine. Manifestation pour défendre les pensionnés, pour s'attaquer aux attaques contre les pensions. Le ministre, lui, maintient le cap et le patronat le soutient. L'administrateur délégué de la FEB a dit même ce matin dans la Libre « Demander que l'on ne réforme plus les pensions, c'est la politique de l'autruche ». Est-ce que vous êtes des autruches au PS ? Non, je ne pense vraiment pas qu'on peut dire ça. Faire l'autruche, c'est aussi de ne pas voir qu'il y a de nouveau plus de 30 000 personnes dans la rue, des gens qui se battent pour leur avenir. Déjà, aujourd'hui, les pensions, ce n'est pas facile. Regardez un peu autour de vous, les personnes âgées sont souvent dans une grande précarité. Et ici, on s'attaque de front à des fonctionnaires, des aides familiales, des enseignants, qui vont devoir travailler énormément plus pour gagner moins d'argent le jour de leur pension. Donc, je pense qu'il faut aussi pouvoir entendre cette détresse de toutes ces personnes qui, aujourd'hui, sont descendues dans la rue. Ça veut dire qu'on ne doit pas réformer, alors, les pensions ? Mais je ne dis absolument pas qu'on ne doit pas réformer les pensions. Mais par contre, c'est vrai que mon parti s'est engagé à revenir à l'âge de la pension légale à 65 ans, s'il revenait au pouvoir fédéral. Parce que, vous savez, c'est des choix politiques. Donc, on peut dire que notre système de pension est infinançable. Notre système de pension, il coûtera effectivement 75 milliards de plus d'ici 2060. Mais, dans le même temps, le PIB va progresser de 400 milliards d'euros. Et donc, c'est des choix politiques, aujourd'hui, qu'on doit faire. Mais, moi, je voudrais dire aussi, on va imposer à tout le monde de travailler plus tard, parfois beaucoup plus tard, pour les enseignants, notamment dans des métiers qui sont difficiles, on le sait aujourd'hui, et qui conduisent déjà, dans beaucoup de cas, à des interruptions de travail, à des burn-out, etc. On va leur demander de travailler toujours plus longtemps dans des conditions qui sont, je le disais, parfois pas simples, alors qu'il y a des autres choix politiques qui sont possibles. Oui, mais est-ce que le choix politique est vraiment dit, il faut s'arrêter de travailler beaucoup plus tôt ? Parce que, quand vous dites, on va revenir à 65 ans, c'est un peu à contre-courant de l'allongement de l'âge. Les gens vivent de plus en plus vieux. On va vivre de plus en plus longtemps pendant la pension. Notre société est en pleine mutation, quand même. Ce n'est pas parce qu'on vit plus longtemps qu'on vit toujours plus longtemps dans des très bonnes conditions de forme physique, de santé. Je reprends l'exemple des enseignants, parce que c'est vraiment un sujet qui me préoccupe. Vous savez, aujourd'hui, un enseignant qui a travaillé pendant 23 ans, qui est enseignant dans le secondaire supérieur, il peut partir à la pension à 60 ans avec une pension complète. Demain, avec la réforme qu'on propose, il devra travailler au minimum jusqu'à 65 ans, et avec une pension incomplète. Donc, il va devoir travailler 5 ans de plus pour gagner 5% de moins. Et s'il veut toucher une pension complète, il devra travailler 7-8 ans de plus qu'aujourd'hui. Écoutez, les enseignants, ils ne sont pas en mesure d'accepter ça, parce que leur métier est devenu beaucoup plus difficile aujourd'hui. Il faut entendre ça aujourd'hui et faire des propositions soutenables. Les propositions qui les visent aujourd'hui, elles vont juste avoir pour effet de précariser les personnes qui continueront à partir à la pension plus tôt, mais qui toucheront moins. Donc, c'est ça qui ne va pas aujourd'hui, je pense. C'est ça qu'on doit dénoncer. Alors, vous pensez que ça peut faire plier le ministre Baclène ? Parce qu'on a l'impression que ce gouvernement ne plie pas. D'ailleurs, sur la pension à point, il maintient le cap aussi. Malheureusement, on n'entend pas beaucoup de signaux qui vont dans ce sens-là. J'ai entendu l'interview de M. Baclène. La concertation sociale semble être quelque chose qu'on a oublié tout à fait dans ce gouvernement. Et les manifestations, effectivement, ne semblent pas beaucoup les ébranler. Je pense que c'est très grave. Donc, un moyen de sortie, c'est au moment des législatives fédérales en 2019. C'est ça, votre point de vue ? Oui, nous sommes engagés. Vous avez vu dans le cadre du chantier des idées. C'est un point sur lequel nous nous engageons de manière très, très ferme au niveau du PS. Le retour de la pension légale à 65 ans. Alors, venons-en à la politique régionale, à ce fameux dossier du décumul. On attend demain, c'est un énorme suspense, l'avis du Conseil d'État sur, justement, ce vote du décumul. Pour l'instant, la situation, c'est qu'il y a une espèce de majorité alternative. Mais qu'il y a trois gros partis flamands, dont ceux de la majorité, qui sont tout à fait contre. Comment pensez-vous sortir de ce nœud ? Est-ce que le fait que Charles Piquet soit sorti en faisant des propositions, est-ce que vous êtes sur la même ligne que lui en tant que chef de groupe PS ? Alors, d'abord, effectivement, on attend l'avis du Conseil d'État en théorie pour demain. On verra si on le reçoit demain. À partir de là, il y a deux hypothèses. Soit le Conseil d'État valide ce qui était notre thèse, je dirais, juridique, à savoir que nous organisons un premier vote, qu'il faut une majorité dans chacun des groupes linguistiques, mais que si on ne l'obtient pas, on peut convoquer 30 jours plus tard un second vote, on ne doit plus avoir qu'un tiers. S'il ne valide pas cette thèse-là et qu'il dit qu'il faut la majorité linguistique dans tous les cas, eh bien, on n'a pas la majorité linguistique de part et d'autre. Donc, là, ce sera un premier élément demain ou dans les jours qui viennent. On va analyser, évidemment, cet avis du Conseil d'État. Mais là, est-ce qu'on pourra, alors, imaginons dans ce cas-là, est-ce qu'on peut négocier sur base de ce que Charles Piquet a proposé à la fête de l'État ? Alors, je pense que c'était intéressant que Charles Piquet, comme président du Parlement, fasse cette sortie et cette proposition. Vous lui dites que ce n'est pas comme PS qu'il l'a faite ? Il le fait. Il prend un peu de hauteur comme président du Parlement. Vous savez à quel point il est attaché au fonctionnement de l'institution bruxelloise. Il se rend bien compte qu'on part ici dans une aventure institutionnelle un peu compliquée. Bien que, voilà, on sait aussi que ce n'est pas un dossier purement communautaire puisqu'on a des partis néerlandophones qui soutiennent la proposition d'ordonnance que nous avons consignée sur le décumul. SPA et Groun soutiennent cette proposition. Mais c'est vrai que certains partis néerlandophones seraient vraiment très choqués qu'on leur impose ce vote dans une procédure qui n'a jamais été activée. Le décumul vaut-il une guerre au sein du gouvernement ? Mais nous ne voulons pas la guerre au sein du gouvernement. Et on veut que notre institution fonctionne, évidemment. Ce mécanisme, il a pour avantage de permettre un temps de réflexion, je dirais, de 30 jours qui nous permet aussi de nouer une série de contacts entre partis. On est une institution où on a l'habitude de se parler, on a l'habitude de résoudre des dossiers complexes sur lesquels on n'est pas toujours d'accord, que ce soit entre partis francophones ou néerlandophones. On a aussi un gouvernement qui rassemble des partis de droite et des partis de gauche et des partis du centre. On a quand même l'habitude du compromis, quoi. Heureusement, d'ailleurs, sinon on ne résoudrait pas grand-chose à Bruxelles. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir relancer un dialogue sur cette question. Et je pense que la sortie de Charles Piquet était un peu dans ce sens-là, en essayant de voir un peu ce qu'il pourrait... Et si le Conseil d'État vous donne raison, là, vous foncez alors ? En tout cas, on ira maintenant au premier vote, puisque nous avons déjà voté en commission, nous avons eu ce débat, etc. Le premier vote, il n'y a plus rien qui l'empêcherait. La vraie question est, est-ce qu'il y a une procédure qui va suivre ça ou non ? Ou est-ce qu'on doit se borner à un constat d'échec ? Est-ce que finalement, est-ce qu'on a besoin de ce vote ? Est-ce que les partis eux-mêmes ne peuvent pas eux-mêmes faire ces règles-là ? Chez Écolo, ils le font. Au PS, vous vous êtes engagé à le faire ? Absolument. Nos statuts ont été modifiés dans ce sens-là. Effectivement, je pense qu'une autre solution, c'est que l'ensemble des partis qui veulent se l'appliquer, se l'applique. C'est le cas au SPA aussi, d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il faut, de toute manière, avancer, entendre la demande de citoyens à cet égard, qui est assez claire, je crois, de dire un homme ou une femme, un mandat, une rémunération. Ça permet moins de concentration de pouvoir. Ça permet de faire émerger des nouveaux talents. Et donc je crois qu'à tout le moins, les partis doivent s'appliquer cette nouvelle dynamique. Et puis ça sera l'enjeu aussi de la campagne électorale. On le sait très bien, la demande, elle est là. Alors justement, là, on va parler des communales. Vous êtes chef de groupe au Parlement, mais vous serez aussi deuxième sur la liste des communales pour le PS, derrière Béa Diallo. C'est quoi le choix ? Vous avez déjà dit ici que votre choix serait quand même plutôt, normalement, vers le Parlement. Écoutez, je n'ai pas encore tranché cette question. Je vous avoue, c'est vrai qu'on doit réinventer notre propre façon de faire de la politique. Aujourd'hui, je cumule et en même temps, je suis co-signataire de cette ordonnance. Donc c'est vrai que c'est une position un peu... Et ce n'est pas encore clair dans votre tête ? Non, ce n'est pas clair dans ma tête. D'abord, j'apprécie beaucoup les deux niveaux de pouvoir. J'ai toujours été engagée dans les deux niveaux. Ici, je vais devoir défendre mon bilan comme échefine. Donc je trouve ça normal, évidemment, de me présenter aux élections communales. J'écouterai aussi le signal des électeurs. Voilà, je réfléchirai de mon côté. On verra si j'ai le choix d'abord. Il faudra voir les résultats des élections. Donc tout ça, vous savez, faire des plans sur la comète en politique, c'est compliqué. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'en 2019, nous ne cumulerons plus. Nous nous y sommes engagés. Donc là, on connaîtra votre choix en 2019. Merci beaucoup, Caroline Désir. Demain, je recevrai Hamza Fassifiri du CDH. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501